Générique spécialité, traitement d'images et automatisation. Donc, lors de ma thèse, on a travaillé sur la reconstruction 3D des maladies comme le syndrome fémoropatulaire du genou. Donc, on a utilisé beaucoup de méthodes de IA et de machine learning pour détecter automatiquement ce syndrome-là et aussi de la reconstruction 3D. Lors de ma thèse, l'idée de Historiar a été, lorsque je visitais les sites de Carthage, je suis née à Carthage et je passais beaucoup de temps à réfléchir sur ma thèse sur les sites historiques. Je voyais les gens, les touristes, avec les guides qui suivaient attentivement ce qu'ils disaient, mais visuellement, ils étaient un peu perdus. Donc, parce que, bien sûr, vous savez, Carthage a été détruite lors de la guerre punique. Donc, j'ai eu l'idée de pourquoi ne pas faire la reconstruction en 3D et la mettre sur site visuellement grâce à la réalité augmentée. Donc, je commence par ce quote de Belly et Hall. Donc, on dit qu'en Tunisie, on a 3 000 ans de civilisation, mais qu'on est resté. Donc, que des débris, que des traces perdues. Donc, avec la technologie, on peut faire renaître et faire revivre des sites. Donc, comme par exemple, par la Carthage. Et ça, c'est ce qu'on fait à Historiar. Donc, c'est une application mobile qui recrée les sites via la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour offrir aux visiteurs une immersion nouvelle pour voir comment ça a été les sites lors de leur apogée. Donc, ici, on choisit, par exemple, sur la droite, vous voyez l'application en réalité augmentée qui est géolocalisée, qui montre le site en 3D. Et aussi, vous pouvez vraiment marcher et avoir une expérience immersive. On peut aussi sélectionner l'époque. Donc, maintenant, on a, par exemple, pour le port punique, on a reconstruit deux époques. L'époque punique et aussi l'époque romaine. Celle-là, à ma gauche, ce sera une application freemium dans les App Store qui donnera un petit aperçu de l'expérience avec nos partenaires que vous pouvez booker. Donc, j'ai commencé par une introduction de la start-up. Mais ici, dans ce talk, je vais parler avec tout ce que l'IA peut apporter au domaine de la culture en général. Et par la suite, montrer ce que l'on fait, nous, comme recherche pour accélérer cette transformation. Donc, ici, il y a beaucoup de papiers internationaux ces dernières années qui s'intéressent à la culture. Ici, par exemple, c'est un papier de MIT qui font du Deciphering Ancient Language. Donc, ici, ils vont déchiffrer des tablettes, des écritures cuniformes. Par exemple, il y a aussi des langues mortes. On peut les déchiffrer grâce à l'intelligence artificielle. Ici, c'est l'algorithme Cypher AI de MIT. Un autre papier de DeepMind qui permet de faire la restauration de textes anciens et de faire une translation, une traduction vers les langues qu'on connaît actuelles et des langues mortes vers les langues actuelles qu'on parle. Ici, c'est l'algorithme de DeepMind. La PITI, c'est le nom qu'ils ont trouvé à cet algorithme. C'est un nom que vous connaissez, la mythologie grecque. Donc, la PITI, c'est l'oracle de l'Olympe. Et voilà, donc, c'est un beau, je trouve qu'ils trouvent le nom adéquat pour cet algorithme. Aussi, il y a beaucoup d'autres points qu'ils utilisent dans l'IA. Par exemple, l'identification automatique de pièces ou l'identification automatique de monuments. Par exemple, il y a beaucoup aussi de travaux sur les images satellites. Donc, maintenant, par exemple, grâce aux images satellites, on peut automatiquement détecter s'il y a des anomalies de surface. et par suite, les archéologues de par le monde vont et font les recherches et les fouilles et trouvent par la suite des cités perdues. Ça, c'est un point qu'on utilise aussi dans l'IA. Et enfin, c'est la 3D digitalisation et l'automatisation du modeling 3D. Donc, c'est dans ce point-là que Historiar se spécialise et on est en train de faire un modèle qui permet d'automatiser le 3D modeling pour permettre de reconstruire plus rapidement et par la suite les intégrer dans notre application. Donc, si vous savez que le 3D modeling, par exemple, il y a ces deux types maintenant qu'on utilise, soit par un artiste 3D. Donc, c'est des heures de travail et vraiment très méticuleuses comme travail et beaucoup d'heures aussi de calcul. Et aussi, l'autre méthode est le lidar qui permet de faire, par exemple, voler un drone ou faire voler une caméra tout autour d'un monument ou d'un objet à reconstruire et automatiquement le reconstruire. Mais tous deux prennent beaucoup de temps. Et par exemple, si on veut reconstruire un site reclou, donc il faut voyager, faire le déplacement, trouver des matériels, le scanner. Donc, c'est des heures de travail et des mois de reconstruction. Donc, grâce à la reconstruction 3D par image, on peut avoir des avantages comme ici. Donc, ça nous permet de se détacher du monde physique. Donc, on collecte la data via, par exemple, Internet. Maintenant, aussi, grâce à Google Street. Donc, on a beaucoup de données gratuites à exploiter. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on peut collecter beaucoup d'images, de vidéos, quand, par la suite, nous utilisons comme dataset à nos modèles. Donc, avec aussi le deep learning, ça nous permettra de faire le modèle presque, on dirait, par exemple, quelque chose qui prenait deux mois de calcul ou un mois de calcul pourrait passer à une journée. Ça, c'est suivant les capacités de calcul qu'on possède. Donc, ça, c'est le, en général, qu'est-ce que la 3D, la reconstruction 3D. Il y a les deux techniques. Donc, l'active technique, c'est la partie avec les lidars et le scan automatique. Et la passive technique, c'est basé sur les images. Et celle-là, c'est avec, on peut la diviser sur deux parties, multi-view et single-view. Donc, c'est nous, on se place avec, on veut bien trouver le single-view, se permettre à l'algorithme d'une image, on peut reconstruire par la suite un modèle. Et c'est ce qu'on est en train de développer dans notre startup. Bon, ici, c'est la technique de, par exemple, l'active technique, c'est utiliser plusieurs points de caméra, par la suite faire l'estimation de structure from motion. Donc, si on se déplace et le même objet reste fixe, donc par la suite, on peut faire de la triangulation et faire le modèle en 3D. Mais grâce à Deep Learning, donc vous avez une image, et par cette image, on peut directement reconstruire le modèle. Si vous voyez ici, ça, c'est un réseau de neurones qui permet de faire ça. C'est le multitask final de Facebook, donc actuel Méta. Donc, ça permet de faire, par exemple ici, c'est un encoder-décoder qui permet de donner d'une image la profondeur et aussi la segmentation. Par la suite, on peut reconstruire le modèle. Donc, pour nous, on a modifié ce modèle-là pour le permettre de fonctionner avec les données de Cultural Heritage Data. Et on a, donc ici, c'est la data qu'on a utilisée pour faire l'entraînement. Et donc, on a utilisé une dataset, donc elle est open source, mais on a ajouté aussi notre propre data. Donc, les données, c'est des données de outdoor, donc c'est, par exemple, les monuments, il y a une donnée à l'intérieur du monument, mais aussi tout autour, à l'extérieur. Donc, la plupart, ce qu'on a trouvé, c'est à l'extérieur. Bien sûr, par exemple, Google Street ne montre pas les édifices. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette data-là. Ça, c'est les résultats qu'on a reconstruits. On a trouvé des résultats très intéressants avec MinSquare Error, par exemple, Proposal Method. Et ce papier-là va être publié prochainement dans un journal scientifique. Et par la suite, il a été intégré pour accélérer la modélisation 3D de nos modèles de cinq fois, ce que faisait juste un artiste ou des artistes manuellement. Ça aussi, c'est les résultats qu'on a trouvés. Ça, c'est le Duga. Si vous avez donné deux Duga, première ligne, la deuxième, c'est ce bit-là. Et là, c'est Rome. Et la dernière, c'est Rome. L'autre, c'est Jam. Donc, on a collecté des données de la Tunisie. Et par la suite, ça accélère beaucoup notre modèle de reconstruction. Et bien sûr, si on a ce point-là sur la concurrence, parce qu'à l'international, il y a des startups qui font d'expériences immersives, mais ensuite, sur ce point-là, c'est l'automatisation de la reconstruction. de la construction 3D. Donc, ce produit-là aussi peut être intégré dans d'autres domaines, comme le autonomous driving, soit dans les parties rurales et l'agriculture. culture. Bon, ici, ce n'est pas écrit, mais c'est le spatial computing en général. Donc, c'est le domaine qu'on peut intégrer cette technologie par la suite dans toutes ces parties-là. voilà, donc ça, c'est nos partenaires. Maintenant, on a, notre premier partenaire, c'était avec NVIDIA qu'on a accéléré notre modèle et qu'on peut avoir accès aussi à des experts qui nous aident à améliorer nos performances et avoir aussi accès à des serveurs de NVIDIA. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer une petite vidéo de la reconstruction du port de Carthage que ça nous tient à cœur de le passer. Très bien. en attendant. Merci. La vidéo. La vidéo, s'il vous plaît. D'ailleurs, après, on enchaîne avec l'agriculture aussi. C'est un bon sujet. Dès le transition, je cherche le mois. Transition. Transition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 voir les robes d'époque donc ça c'est aussi une partie des RID qu'on travaille dessus comme les filtres de Facebook, d'Instagram et Snapchat donc on a aussi ça comme partie des RID Je suis en fait, je suis très passionnée par l'art et j'ai participé dernièrement à une exposition donc je sais que les artistes traversent avec le Covid surtout les artistes tunisiens ils ont du mal à vendre leurs tableaux est-ce que je pourrais vous contacter pour faire une exposition virtuelle pour encourager les artistes tunisiens déjà à ce qu'ils aient plus de visibilité même à l'étranger Oui, donc j'ai deux casquettes avec Historiar et Supervis Supervis c'est une start-up qui fait du service Computer Vision et AI as a Service donc la partie aussi virtuelle on peut l'intégrer et donc donner un genre de donc une expo virtuelle pour les artistes ou un site web pour qu'ils mettent leur toile oui c'est possible de faire ça D'accord, merci ok merci je vous félicite vraiment pour ce travail et pour la start-up vraiment bravo bravo sinon j'ai bon je vais dire trois petites questions très rapide la première question pourquoi est-ce que vous ne mettez pas le résultat de votre travail sur Google Maps c'est-à-dire quand un touriste veut voir en Tunisie donc il peut voir directement ces photos-là qui arrivent ces vidéos et ça peut attirer pas mal de gens ça comme première question ma deuxième question serait-il possible qu'au lieu de voir ces édifices sur une tablette de les voir réellement avec la technologie de l'hologramme la troisième question pourrait Manetta est-ce que votre technique permettrait de est-ce qu'on peut appliquer votre technique sur des images médicales c'est-à-dire si j'ai une irème cérébrale par exemple est-ce que je peux reconstruire la tumeur en 3D et permettre aux médecins de voir la prolifération de la tumeur dans le cerveau donc 3 questions la première concernant Google donc Google Maps donc pour nous c'est une question de monétisation donc on est une start-up donc on n'est pas donc on n'est pas une association on peut peut-être vendre ça pour une association qu'elle mette sur Google ça c'est possible mais donc pour nous donc on travaille avec c'est un B2B2C donc on travaille avec les tours opérateurs les agences de voyage les gestionnaires de sites qui veulent promouvoir leur site donc on a notre application donc on a plusieurs sites déjà reconstruits mais si eux veulent avoir un autre site ils peuvent nous contacter donc par exemple on a en Tunisie on a Cartège on a deux sites le Port-Punique et le le quartier de Hanabal mais aussi on est en train d'ajouter d'autres sites sur Cartège on a ce bit là Duga on a commencé aussi à terminer une grande partie sur Duga et Djerba et on veut faire beaucoup d'autres sites mais pour nous c'est une question de modélisation voilà pour la deuxième question voilà oui donc notre produit c'est maintenant c'est en 3D donc c'est c'est fait pour le web XR ou la partie mobile donc Android ou aussi prochainement sur Huawei mais par la suite ça peut être sur Metaverse ça peut être sur la partie hologramme donc ça c'est le modèle 3D on peut par suite le projeter sur n'importe quel device on peut faire ça aussi donc on vise de faire les lunettes XR donc maintenant ils sont en train d'être plus performantes et dans les années prochaines avec les sorties d'Apple Glasses ou aussi de Facebook il va sortir sa propre lunette donc ça c'est aussi à une autre plateforme qu'on peut mettre le produit dedans et la troisième question médicale ma thèse a été sur la reconstruction 3D d'images médicales donc cette méthode là ce n'est pas exactement à préconiser pour la partie médicale mais il y a des méthodes de reconstruction pour le médical et maintenant ça permet de voir les tumeurs ça permet de quantifier même la largeur et la dimension de tumeur etc donc ça ça oui donc par ma thèse toutes les méthodes que j'ai utilisées dans ma thèse comme par exemple les contours actifs les level 7 ça se permettra de vraiment segmenter précisément ces pathologies oui oui par la suite maintenant par exemple ma thèse était en 2016 ça a été en 2015 il y avait des applications dans des hôpitaux au Canada par exemple qui reconstruisaient des cœurs d'enfants en 4D donc avec les battements ils voyaient comment le modèle en virtuel avant de faire la chirurgie donc ça c'est les applications qu'on peut faire pour avec la reconstruction 3D c'est bon merci pour la présentation c'est une application très intéressante je voulais savoir justement si votre client principal c'est le ministère de la culture ou non on a reconstruit plusieurs sites donc j'imagine au compte du ministère de la culture sinon est-ce que vous avez aussi des collaborations avec l'institut national du patrimoine oui parce que je pense que c'est les deux acteurs qui devraient être les plus intéressés pour la reconstruction de Port Pinic donc on a travaillé avec l'IMP les documents des fouilles originales entre 76 et 81 donc on a eu les documents originaux pour construire ça et avec le ministère de la culture donc maintenant aussi on va travailler avec l'AMVPC l'agence de mise en valorisation du patrimoine donc qui maintenant elle a fait un appel aux start-up innovantes qui travaillent dans le domaine de la culture ils vont nous donner donc si bien sûr on est éligible avec l'appel qu'ils ont lancé jusqu'au 24 de mettre de nous donner une parcelle dans les musées pour vendre cette expérience ces expériences très bien merci merci pour la question oui question des participants à distance Khalil Razmi c'est ça alors une question qu'en est-il de l'application du modèle d'Historia pour l'agriculture et la deuxième question des projets en cours au futur merci pour nous on travaille avec des partenaires s'ils sont intéressés d'application pour l'agriculture on est là donc si on a besoin de ce modèle-là donc ils peuvent nous contacter et on peut collaborer donc j'ai une autre casquette je suis vice-présidente de Tunisian Startups et on croit on croit tous qu'il faut être ensemble pour créer quelque chose donc s'il y a une collaboration c'est toujours meilleur très bien donc nous essayerons de mettre vos coordonnées à la disposition des participants c'est mais peut-être qu'il faudrait rajouter les coordonnées de Maudé Bakir aux participants pour prendre en contact et voir concrétiser des projets futurs en chat très bien merci d'autres questions voilà vas-y merci pour ta présentation c'était très intéressant vous avez présenté à la fois des techniques indoor et outdoor notamment le lidar comme technique d'acquisition de données spatiales donc par contre votre démo n'a touché que la partie donc indoor est-ce que vous pensez pouvoir faire des de l'indoor et de l'outdoor en parallèle et est-ce que parce que là vous avez présenté aussi un produit ou un difficile figé est-ce qu'on peut imaginer du 3D vous avez fait du spatial est-ce qu'on peut faire du spatio-temporel oui c'est bon aussi j'ai pas eu le temps de montrer la vidéo mais donc si je voulais je peux montrer la démo sur mon téléphone donc on peut changer le GPS à cartage donc fake GPS et je mettrai on dirait on y est à cartage et vous verrez qu'on ajoutait aussi des animations par exemple la 3D donc on a des bateaux qui pèsent il y a par exemple la partie du feu donc c'est plutôt de la 4D que la 3D dans l'application immersive voilà Marim une dernière question c'est un micro Marim c'est vraiment magnifique magnifique on a fait un très beau voyage dans le passé sur une époque où ça a été une très belle épopée pour la Tunisie et qui nous manque et on espère pouvoir revivre ces moments-là quelles sont vos ambitions en fait est-ce que vous pensez ce qu'on attendrait ce qui serait bien c'est de voir un peu l'histoire de la Tunisie à terme et peut-être pourquoi pas un film avec en 3D avec justement tout ce que vous pouvez ressortir du terrain mais aussi en collaboration avec les historiens oui bon on est avec ma co-fondatrice j'y aide aussi donc c'est aussi un de nos rêves de faire quelque chose d'un documentaire ou d'intégrer ces modèles-là dans des films documentaires par exemple donc lorsqu'on fait de la recherche sur Netflix ou d'autres sites on écrit cartage on ne trouve pas beaucoup de documentaires alors qu'on écrit Rome on a plein de documentaires et c'est c'est là qu'avec le code que j'ai dit au premier slide si on ne transmet pas à notre génération future ce sentiment de gloire qu'on avait donc ils ne pourront pas vraiment se projeter sur ce pays c'est pour ça je pense que la plupart partent donc ils n'ont pas d'attache et ça c'est avec des films des documentaires ça donnera plus envie aux plus jeunes de regarder donc on est là pour notre produit peut être sur une application sur la partie métavore sur des films donc la 3D maintenant elle est même dans les VFX dans les effets spéciaux par exemple Star Wars qui sont en train de sortir là ils sont ils ne sont plus filmés à Tatawin donc ils ont reconstruit en 3D Tatawin ils mettent ça comme un écran donc ça c'est une technologie qu'on peut mettre en œuvre oui merci attendez à Tatawin à Tatawin à Tatawin